Est-ce que vous voyez ce symbole qui est là? Ce petit symbole juste gentil qui est là? Eh bien, ce symbole, c'est tout simplement un signe, signe. Donc, on va, en effet, pour bien voir la prononciation, on va combiner ce signe avec nos voyelles. Donc, on a quatre configurations parce qu'on a, en effet, quatre voyelles. Voyez-vous bien, le signe, comment ça s'écrit? Donc, on fait comme ça, tac, tac. Allez, un, deux, trois. Un, deux, trois. Remarquez, en effet, que notre ligne, c'est ça, ce petit truc qui est, donc ça, c'est, cette largeur-là, elle est moins importante que celle-là. C'est-à-dire, il faut que cette largeur soit supérieure à ces deux. Ces deux-là, ces deux premières sont égales, mais cette largeur, elle est à peu près le double. Elle est à peu près le double. Et il faut savoir que ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu, pour ce qui concerne la hauteur, on ajoute un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on met ça, tac, tac. On ne fait pas ça, mais il faut, c'est-à-dire, on n'écrit pas ça, tac, tac, tac. Mais non, mais il faut faire ça, tac, tac, tac. Voilà, il faut que ça soit un petit peu en bas de la ligne, ce truc-là. Voilà, c'est de cette façon. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire pour ce qui concerne cela. Donc là, qu'est-ce qu'on va tout simplement utiliser ? On va utiliser d'abord S-Soucoun. Pour ce qui concerne S-Soucoun, ça va devenir S. Donc ça, c'est à peu près l'équivalent de S. Ça peut être l'équivalent avec le CCD. Bon, si vous voulez bien l'équivalent de ça, de celui-là ou de celui-là. OK, donc voilà. Ça dépend des configurations que vous allez faire. C'est-à-dire que là, je vais tout simplement pour dire, on peut utiliser par exemple S-C, par exemple. C'est l'équivalent de C. Donc, ça, c'est tout simplement S, parce que c'est mi-yé, parce que j'ai tout simplement utilisé S-Soucoun. Bon, ça, c'est tout simplement S, quand vous pouvez le percevoir, quand vous pouvez le voir très très simplement devant vous. Donc, ça ne posera pas de problème parce que c'est une pure simplicité qui ne va pas vous poser des problèmes. Donc, ça, c'est tout simplement S. Si, en effet, je prends Al-Fatha, et si je l'ajoute de cette façon-là, ça, ça va devenir tout simplement S. Eh bien, je vais ajouter un CCD parce que c'est S. OK, donc si j'ajoute Al-Kasra, de cette façon-là, ça va devenir S. OK, pas besoin d'ajouter le C, celui-là. Donc, si, Al-Damma, pour ce qui concerne Al-Damma, voilà, ça va devenir Sous. Et bien sûr, il faut, ben ça, c'est un CCD, si je ne me trompe pas. On appelle ça CCD, c'est bien ça, je l'espère bien. Donc, on a ici, ça, si, s. Oh là là, ça, c'est pas... Al-Damma, c'est comme ça, hein. Désolé. Donc, ça, si, sous, ça, si, sous, ça, si, sous, ça, si, sous, ça, si, sous. Je ne dis pas ça, mais je dis ça. Ça, c'est un petit peu... Ce n'est pas vraiment beaucoup plus... On ne prononce pas le truc de façon gonflée. On ne dit pas ça, mais on dit ça. Il faut en effet comprendre ça en langue arabe, si on n'a pas beaucoup de gonflement avec les mots. C'est-à-dire, on dit ça, par exemple, Shamsun, Shamsun. Au final, pour Sun, Shamsun, Shamsun, c'est le soleil. Donc, Shamsun, c'est une combinaison de celui-là, et de celui-là, et de celui-là. On va voir ça après. On va voir comment on combine, en effet, ces consonnes et ces voyelles pour trouver des mots. On va voir ça et on va voir des exemples des mots. Et j'espère qu'après, vous allez en effet apprendre comment en prononcer bien, et surtout comment lire les mots arabes intuitivement, sans en effet utiliser les... disons le... le sens figuré de l'écriture. C'est-à-dire, sans utiliser le lyrix ou quelque chose de ce genre-là. Je ne sais pas comment dire ça, mais bon, j'ai oublié. Donc, ok. Donc, ça, c'est ça, si, sous, c'est. Ça, si, sous, c'est. Ça, si, sous, c'est. Je répète. Donc, j'efface, parce qu'il faut en effet comprendre les sens des mots, donc des lettres, de l'alphabet. Celui-là, voilà. Ça, je répète cinq fois. Ça, 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 ça. Celui-là, si, 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 si. Celui-là, sous, 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 sous. Voilà. Ça, si, sous, c'est.